Il est 8h moins 20, c'est l'heure de la pépite, on accueille ce matin François de la Thaï. Bonjour François. Bonjour tout le monde. Salut François, ça va ? Est-ce que vous reconnaissez cette musique, ça va et toi ? Maquillage bleu de Raphaël, le dernier sigol. Pourquoi je vous mets cette musique ? Parce que je vous emmène à Bali en Indonésie, une histoire un peu folle, celle de deux Youtubers. Lui est taïwanais, elle est russe, ils sont spécialistes des canulars en tout genre et ils ont voulu voir s'ils pourraient réussir à rentrer dans un centre commercial et à se balader sans masque sans se faire choper par la sécurité. Alors leur astuce, vous le voyez, elle est toute simple. Ils se sont fait un maquillage masque, un maquillage bleu justement. Regardez, le résultat est assez bluffant, il ne faut juste pas ouvrir la bouche parce que sinon c'est complètement grillé. Mais sinon, ça fait à peu près le job. Ensuite, une fois maquillés, ils se sont présentés à l'entrée du centre commercial et vous allez voir que l'illusion est parfaite. Personne n'arrête la jeune fille, personne ne lui demande quoi que ce soit. Il y a bien quelques petits regards intrigués, mais franchement sinon ça passe comme une lettre à la poste. Alors, l'histoire, elle aurait pu s'arrêter là. Mais il se trouve que cette vidéo, elle a été vue des millions et des millions de fois et ça, ça n'a pas du tout, du tout fait rire la police balinaise qui ne rigole pas vraiment avec le port du masque. Il faut savoir que là-bas, pour les touristes, la première infraction, c'est 60 euros d'amende et la deuxième infraction, c'est expulsion pure et nette du territoire. Donc du coup, dans ce cas précis, la police estime que même si c'est leur première infraction, ils ne font pas que contrevenir à la loi, ils font aussi la provocation au public et ils doivent être sanctionnés plus durement. Résultat, ils ont eu le droit à une petite visite matinale de la police qui leur a retiré leur papier, qui leur a signifié leur expulsion prochaine. Et la vidéo, comme par magie, elle a disparu de leurs comptes sociaux, elle a complètement été effacée, elle a été remplacée par une autre vidéo. Vous allez voir une autre vidéo un peu moins insouciante. Regardez. Nous voulons présenter nos excuses pour cette vidéo. Notre intention n'a jamais été de manquer de respect à qui que ce soit ou d'inciter les gens à ne pas porter de masque. J'invite tous les Indonésiens et les Balinés à porter un masque en toutes circonstances pour préserver notre santé à tous. C'est une autre ambiance, on sent le naturel, la spontanéité de la déclaration. Bon, en tout cas, on ne vous encourage pas du tout à faire cette expérience, que ce soit en Indonésie ou en France, mais nos Youtubers, aux dernières nouvelles, j'ai regardé un peu leur story Insta, ils sont encore sur le territoire baliné, mais à en croire leur story, ils devraient bientôt être expulsés, à peu près dans la semaine, a dit la police. Et voilà.